Dans cette capsule, vous apprendrez à visualiser, imprimer et importer les résultats disponibles au DSQ directement dans Mail. Les résultats du DSQ sont accessibles à partir du dossier patient. Une fois le dossier ouvert, assurez-vous d'abord qu'il est synchronisé au DSQ. Un crochet vert dans le coin supérieur gauche vous indiquera que la synchronisation du dossier a déjà été faite. Dirigez-vous ensuite vers la section Documents numérisés. Cliquez sur la catégorie de résultats que vous voulez consulter, par exemple les résultats de laboratoire. Une fenêtre s'ouvrira avec la liste de tous les résultats pour ce patient. Utilisez ces cases pour filtrer les résultats par leur date. Cliquez sur Recherche pour actualiser la liste. Cliquez sur la ligne d'un résultat pour le visualiser. Pour l'imprimer, cochez la case correspondante puis cliquez sur Imprimer. Si vous utilisez Google Chrome, l'aperçu d'impression ressemblera à ceci. Assurez-vous que la bonne imprimante est sélectionnée. Ajustez le nombre de copies si nécessaire, puis cliquez sur Imprimer. Pour importer un document, cochez la case correspondante puis cliquez sur Importer. Lorsque l'importation est terminée, cliquez ici. Pour retourner au document du dossier, fermez la fenêtre. Remarquez que le document importé figure maintenant dans la liste. Cliquez sur le petit « i » pour visualiser les détails. Plusieurs des informations du document sont remplies lors de l'importation. La classe dépend du type de document. Le site est le site actif de l'utilisateur qui a complété l'importation. La description est telle qu'indiquée au DSQ, précédé de DSQ. Notez que la date du document est mise automatiquement et diffère de la date d'importation. Tant que le document n'a pas été approuvé, vous pourrez modifier ces informations en cliquant ici. Il est aussi possible d'importer plusieurs résultats à la fois. Allons dans un autre dossier. Choisissons plutôt les résultats d'imagerie. Une grille comme celle pour les résultats de laboratoire s'affichera. Pour importer plus d'un résultat, cochez les cases correspondantes désirées. Si vous voulez sélectionner tous les résultats d'un coup, cochez cette case. Cliquez ensuite sur Importer. En retournant à la liste des documents, vous verrez qu'ils sont ajoutés, chacun sur une ligne. de la liste des documents. C'est parti. C'est parti. Merci.